L'invité de la matinale, le docteur Umar Abouna Khatab Tcham. Docteur, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, madame Gouramou. Vous êtes le président de l'Alliance Nationale pour la Sécurité des Patients. Alors docteur, vous êtes aussi anesthésiste réanimateur, je souligne. En votre qualité de président justement de l'Alliance Nationale pour la Sécurité des Patients, quelle a été votre réaction première à l'affaire Astou Sokna à l'hôpital de Louga ? Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille de ma défendre, madame Sokna, et de vous dire que je suis animé par un sentiment de tristesse et de désolation parce qu'il y a moins d'un an, vous m'appeliez encore, on avait un entretien concernant le cas de Linguère, et en moins d'un an, nous avons un autre accident qui se passe dans la même région. Ceci dit, donc, je suis très peiné, et encore une fois de plus, nous sommes très, disons, inquiets par rapport à ce qui se passe dans cette région, et par rapport en général à ce qui se passe dans tous les pays. Alors, pour le cas de Louga, est-ce que vous avez prévu peut-être de vous impliquer judiciairement dans ce qui s'est passé parce qu'on parle de peut-être négligence médicale, non-assistance à personne en danger, qu'est-ce que prévoit de faire votre alliance dans cette affaire ? Je pense qu'encore une fois de plus, il faut rappeler que l'alliance, la principale mission de l'alliance qui a été mise sur pied, ce n'est pas de mener les choses en justice, c'est d'agir en amont. Ah, la prévention. C'est de la prévention. Donc, par rapport à la prévention, je vous avais dit qu'il fallait, donc, voir les failles au niveau des infrastructures, de la politique menée au niveau des infrastructures, des équipements et des ressources humaines, et la façon dont les soins étaient dispensés, pour attirer l'attention des autorités pour qu'ils puissent apporter des mesures correctrices. Je pense que, si vous voyez, ces jours-ci, vous sentez que les syndicalistes ne sont pas satisfaits. Le président de la République lui-même a eu à se poser des questions en disant qu'il a injecté beaucoup de sous, beaucoup d'argent dans les systèmes de santé. Il n'a pas eu satisfaction. La population, la population, non plus, n'est pas satisfaite. Donc, Mme Sorma, qui est décédée, est la soeur d'un agent de santé, sûrement, ou la mère, ou la tante, ou une, en tout cas, parente d'un agent de santé. Elle appartient à la population sénégalaise. Je pense que les agents de santé, leur mission, je crois que, quand on parle des syndicats, ils ont toujours décrié leurs conditions d'exercice. Donc, par rapport à ça, on ne veut pas rentrer en conflit, parce que, tout simplement, ce que l'on voit, c'est que si on ne fait pas attention, la population, il y aura un conflit entre la population et les gens de santé, ce qui ne produirait pas l'effet escompté. Ça a déjà commencé, même sur les réseaux sociaux, entre population et sage-femme, surtout. Je pense que, là, je suis très, très peiné d'assister à cela, parce que, tout simplement, le Sénégal, c'est notre pays, et il faut un partenariat, une confiance entre les praticiens et la population pour qu'on puisse arriver à des offres de santé de qualité. À une offre de santé de qualité. Mais vous ne pouvez pas mettre la pression sur un agent pour qu'il puisse travailler de façon sereine pour avoir des résultats. Non plus, je comprends la population. Elle peut s'offusquer par rapport à ces accidents récurrents, mais je dis que c'est notre système de santé qui est fragile. Justement, c'est quoi le problème du système, docteur, à votre avis ? Le problème du système, c'est tout simplement, c'est un problème structurel. Il faut des infrastructures de qualité. Il faut, malgré les efforts qui ont été faits, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, il faut des infrastructures de qualité, des équipements de qualité et d'un personnel taïdien et suffisant en nombre. Je vous rappelle, dans mes recherches, j'ai trouvé sur le net que le médecin de la région de Louga, en 2021, avait appuyé sur la sonnette d'alarme en disant que dans ma région, je manque de personnel et d'équipe. Je n'ai pas assez de sages-femmes. Je n'ai pas de gynécologues. Je n'ai pas... Les blocs opératoires sont fermés. Et dans ce contexte, vous comprendrez aisément que de tels accidents puissent se reproduire et se reproduisent. Donc, par rapport à ça, il faut, par rapport à apporter des mesures correctrices. Je pense que, à Linguère, les mesures ont été... le limosage du directeur, les sanctions contre des infirmières. Et dans cette même région, aujourd'hui, le phénomène se reproduit. Est-ce que c'est... On est allé au fond des choses. Et on a reconduit la même stratégie. On a limosé le directeur. Les agents plus ou moins concernés sont sanctionnés, ce qui a même provoqué la colère des syndicalistes. Alors, est-ce que vous comprenez l'État à ce niveau-là ? Je comprends l'État qui doit mener, prendre des mesures qui doivent... Des mesures conservatoires, disons, le temps que l'enquête aboutisse. Conservatoires, conservatoires. Mais aussi, je comprends les praticiens de la santé, les agents de santé, qui ont longtemps quand même appuyé sur la sonnette d'homme pour dire que, en fait, nos conditions de travail ne sont pas des meilleures. C'est le contexte d'un pays de sous-développé. Et j'ai espoir qu'avec les richesses dont on parle, qui sont telles que le pétrole, nous pourrons faire des investissements pour pouvoir sortir réellement de ces problèmes. Alors, le cas de l'hôpital Arricide-le-Dantec, où vous avez été chef de service, que vous inspire la situation aujourd'hui de cet hôpital ? Que donne votre diagnostic ? Les médecins aussi ont tiré l'arme, mais jusqu'à présent, aucun acte majeur n'a été posé, en tout cas. L'hôpital Le-Dantec, les praticiens ont longtemps appuyé sur la sonnette d'alarme à tirer l'attention des autorités. À un moment, on a été jusqu'à lui demander à ce que l'hôpital soit reconstruit. Il y avait un plan. Je pense qu'à l'époque, on avait décidé de raser l'hôpital et de reconstruire l'hôpital neuf. Il y avait des maquettes, en tout cas, qui étaient fournies même au ministère de la Santé. Mais aujourd'hui, je sais que le pire peut arriver à l'hôpital Le-Dantec. Il y a eu des praticiens courageux qui sont sortis pour dire que l'hôpital Le-Dantec était un mouroir. Parce que rien n'est plus frustrant pour un praticien, un agent de santé, d'être en face d'une urgence et de n'avoir pas les moyens d'agir. Et c'est ce qui se passe à Le-Dantec ? Ça se passe pas seulement à Le-Dantec, c'est partout. C'est partout. Donc souvent, soit c'est le produit qui manque, soit c'est le personnel qui fait défaut, soit, soit, soit... Surtout dans votre spécialité, anesthésiste réanimateur, on en manque réellement. Mais oui, on avait tenu les assises sur les urgences il y a environ deux ou trois ans. Je pense que c'est pas à nos jours qu'on va régler le problème des ressources humaines. parce que tout simplement, c'est un problème qui date depuis le magistère d'Abdou Diouf au pouvoir, où la Banque mondiale et les FMI ont imposé ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel qui disait que le secteur de la santé et le secteur de l'éducation, c'était deux secteurs qui n'étaient pas productifs. une erreur monumentale qui, aujourd'hui, suit nos systèmes de santé. Et c'est dans cet art-là que nous traînons toujours. Que nous traînons. Et c'est pas demain la veille. Demain, le problème peut se reproduire dans n'importe quel hôpital. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie d'apaiser les esprits, de rebondir et d'être en partenariat pour pouvoir réussir notre mission avec la population on ne peut pas travailler dans un stress permanent. Il y a le stress du boulot, du travail, de la spécialité, le stress donc des soins. Mais si on ajoute le stress de la population sur les agents, ça devient, je pense que les résultats escomptés ne seront jamais à ça. Mais malgré tout cela, docteur, est-ce que vous apercevez une lueur d'espoir ? Pensez-vous qu'on peut toujours s'en sortir ? Ah oui, 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 oui. Dans notre pays, on doit toujours espérer parce que nous avons des structures de formation qui font, nous avons des structures qui forment justement des personnels qualifiés de haut niveau. mais aujourd'hui, il faudrait qu'il les utiliser, savoir les utiliser de façon rationnelle, optimale pour pouvoir donner le maire d'eux-mêmes. Je pense qu'on appelle ça Sénégal, que ce soit dans les structures privées ou dans les structures... parce que moi, je ne comprends pas qu'un hôpital comme Louga ne dispose pas d'un... à l'époque, ne dispose... n'est même pas de gynécologue. Ce n'est pas possible. Un hôpital régional ? Non. Un hôpital régional ne peut pas ne pas avoir de gynécologue. Surtout que la santé de la reproduction est une priorité. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile est au cœur de notre politique de santé. C'est une priorité. Et dans cette lutte de la mortalité maternelle, il y a beaucoup de spécialités qui doivent intervenir. Notamment la nécessité de réanimation. Est-ce que vous voyez ? Donc, il est temps que les gens s'assayent. bien sûr, des assises ont été faites. Qu'ils refassent des assises et qu'on essaie de suivre les plans. Merci. Merci, docteur Oumar Aboune Khatabtiam, président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients, anesthésiste réanimateur aussi. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Merci, madame Goum. Tout le plaisir est partagé. Merci.